Hello les filles, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans ma cuisine pour cette première vidéo, on va proprement parler ici. Aujourd'hui, on va tester, vous l'avez vu dans le titre, la pomme food diet. Qu'est-ce que c'est ? Je vais vous l'expliquer très vite, mais juste avant ça, je fais un petit retour en arrière pour vous expliquer si vous me suivez depuis longtemps. Vous avez suivi quand même ces dernières années pas mal de tests sur ma chaîne de recettes infées. Qu'est-ce que c'est ? Des recettes healthy, ce sont tout simplement des recettes saines dans la traduction. Qu'est-ce que c'est des recettes saines ? Ça dépend des définitions que vous mettez derrière. Moi, ma définition, ce sont tout simplement des recettes qui me font plaisir, mais qui sont avec des ingrédients bons pour la santé. C'est donc limité en beurre, en mauvais sucre, en mauvaise graisse, un petit peu tout ça. Donc c'est juste une adaptation pour moi des aliments. Quand on est habitué à faire des recettes healthy, on voit très vite quels aliments, on va dire entre gros guillemets traditionnels, sont remplacés par quels éléments. Aliments, pardon. Donc, aujourd'hui, nous allons tester un nouveau type de recettes, la Porn Food Diet. Je vous affiche ici le compte de Big Will. Très très souvent, je vous parle du compte de Ginny Health Life, qui fait des recettes healthy, mais qui sont devenues un petit peu moins intéressantes pour moi dans le temps, vis-à-vis de ma pratique sportive. Les recettes de Big Will sont pratiquement toutes riches, si ce n'est toutes, riches en protéines. Lui, c'est vraiment un petit peu la direction qu'il a pris. Des recettes saines, des recettes gourmandes, des recettes riches en protéines. Et ça, c'est très intéressant pour moi et pour beaucoup d'entre nous, puisque quand on a une pratique, notamment de la musculation ou d'autres sports, ou même dans la vie générale, matcher sur d'autres protéines, ça peut être un petit peu plus compliqué si on veut pour autant continuer de se faire plaisir avec des bonnes recettes, que ce soit salées ou sucrées. Et donc, aujourd'hui, je vous propose de tester 5 de ces recettes, 3 sucrées, 2 salées, et on va commencer, comme moi je tourne le matin, par les recettes sucrées. Et donc, quand même que je vous dise avant qu'on teste les recettes, je ne sais plus son prénom, j'ai son pseudo Big Will, je vais vous le dire de suite. Je ne sais pas, son prénom n'est pas affiché comme ça, donc ça me reviendra quand je regarderai peut-être ses vidéos. Mais donc, il a vraiment créé, je ne pense pas que ce soit encore des chaînes, mais en tout cas des restaurants. Il a créé 2 types de restaurants, enfin 2 entités différentes. Sodiètes Burger et Sodiètes Pizza. Je trouve ce principe de Pan Food Diet incroyable, et donc il l'a décliné vraiment en restaurant burger et en restaurant pizza. C'est génial, et si je passe à Clermont-Ferrand, un jour je me ferai un grand plaisir d'aller tester la nourriture dans ces restaurants, vraiment, ça me ferait vraiment très très plaisir. Et donc, il est temps de commencer avec les recettes. Donc, je vous affiche de nouveau, ici, la première recette que nous allons faire. C'est une recette qui avait énormément, enfin une recette, du moins une pâtisserie, une sucrerie qui avait énormément tourné sur les réseaux. Je ne sais pas comment elle avait été rendue virale, je ne sais pas si c'est une pâtisserie, je dis peut-être une bêtise, qui avait été faite par Cédric Roulet, je ne sais pas, une grande pâtisserie. Mais en tout cas, beaucoup, beaucoup de gens avaient testé, et là, c'est une recette saine de cette pâtisserie-là. Donc, je suis très très curieuse de voir ce que ça va donner, donc on va tester tout de suite. Donc, je vous ai légèrement baissé pour que vous puissiez voir davantage le plan de travail. On commence par la première étape, c'est-à-dire faire les croissants. Dites-moi si vous trouvez des pâtes feuilletées moins 30%, parce que moi, j'ai fait plein de magasins, je n'en ai pas trouvé. Donc, j'en ai pris une classique, mais si vraiment vous savez où je peux en choper, eh bien, dites-moi. Alors, donc, on commence tout de suite, ça, j'ai envie de dire, c'est une étape plutôt accessible. Et donc, c'est vraiment la première fois que je teste ces recettes, parce qu'en fait, les recettes de Ginny, c'est avec vraiment des aliments que j'ai toujours dans les placards. Et c'est vrai que à chaque fois que j'avais envie de tester, il me manquait quelque chose. Donc là, j'ai vraiment fait des courses exprès pour pouvoir tester. On a donné la petite forme au croissant et on vient les badigeonner d'un peu de jaune d'œuf mélangé, hop, avec du lait pour qu'il puisse venir dover tranquillement. On envoie les croissants au four. Pour ma part, je vais les mettre au refrayage, ça sera peu rapide. C'est parti pour la pâte à cookie. Alors, quelque chose qui est très, très cool, c'est qu'il propose beaucoup d'alternatives en commentaire. Si vous n'avez pas des certains ingrédients, que vous voulez savoir par quoi remplacer, eh bien, il me dit tout ça en commentaire. Oui, il utilise souvent de la farine complète, au moins en partie. Moi, je n'aime pas du tout le goût sale et je trouve que ça modifie énormément les textures des recettes. Donc, je prends toujours de la farine blanche. C'est vraiment un truc pour le coup que dans toutes les recettes, même si, je garde. Alors, moi, pour le coup, là, je vais vraiment tester les recettes avec des scoops de protéines. Ça fait très longtemps que je n'en ai plus mis dans les recettes puisque, tout simplement, je ne trouvais pas de recettes où c'était vraiment top en goût. Donc, là, j'avoue que je l'attends aussi beaucoup là-dessus. Pour ma part, par contre, là, je n'ai pas de whey vanille. Je n'ai que de la whey chocolat, donc je vais utiliser ça. Parce que si, du coup, il a vraiment des recettes dans lesquelles on ajoute de la prod vraiment en poudre et que c'est bon, il va être très, très preneuse. Pour le beurre de cacahuètes que j'ai bien testé, c'est un que j'avais reçu de la part de Prozis au collagène. Je suis celui-là parce que c'est le seul où il n'y a pas de cacahuètes vraiment entières dedans. Bon, il y a juste vraiment le caramel d'avoine que je n'ai pas, donc on va faire sans. La pâte à cookies va être prête. Ça sent vraiment très, très fort le mars. Je vais mettre ça de côté et je vais faire les cuissons au fur et à mesure. Et pendant ce temps-là, on va passer à une deuxième recette. Pour cette deuxième recette, on part sur la recette d'un gâteau Kinder. Ça a l'air très, très bon pour le coup. Alors, c'est hyper pratique si vous n'avez pas de four. Il fait une version sans four. Moi, je vais quand même mettre au four parce que du coup, je vais préférer que la texture sera un petit peu mieux. Et bien, c'est parti. Vous voyez à quoi ça ressemble dans sa préparation. Le gâteau est dans le four et nous avons la première tournée. Je vais aller prendre une pince de croissant cookie. Regardez-moi ça. Je ne sais pas si vous les voyez. Ça a l'air bon, en tout cas. C'était juste un petit peu galère le croissant à découper, franchement. Mais sinon, ça va. Je ne suis juste pas sûre que ça soit la meilleure pâte pour le croissant parce que... Alors, quand je découpais, en tout cas, c'était pas que à l'intérieur. Alors, est-ce que là, c'est un peu plus cuit, logiquement, oui, mais pas sûr que ça soit le plus adapté. Et bien, écoutez, celui-là, il nous est en train de bien. Regardez-le. Magnifique. On va voir ce que ça donne. Je vais attendre parce que c'est chaud. Je vais le couper. Déjà, le cookie. Très, très bon. Ouais, vous voyez, la pâte à croissant, elle n'est pas du tout cuite. Enfin, la pâte à croissant, la pâte feuilletée. C'est quand même sacrément bon. En fait, le croissant, il vient vraiment adoucir. Je trouve ça très, très chouette. Donc, franchement, si vous avez une solution, une pâte à faire, je pense qu'il faudrait mieux faire une pâte à croissant directement. Je ne sais pas trop ce que c'est, mais en tout cas, ce n'est pas de la pâte feuilletée. Et bien, je pense que ça pourrait être vraiment toi parce que là, ça gâche un petit peu, effectivement, peut-être que ça ne soit pas cru. Et je pense que ce n'est pas tellement fait parce que dans la vidéo, on le voit bien aussi. Mais sinon, ça serait une dinguerie. Et vous voyez, il disait d'acheter sinon des croissants directement faits. Bon, du coup, ça enlève totalement le côté healthy. Mais dans l'idée, je pense que oui, effectivement, si on prend un vrai croissant et qu'on met de la pâte à pouquille dedans, c'est très, très bon. En attendant que le gâteau de cuisse, on va en profiter pour faire de la sorte de ganache. Lui, il utilise petit suisse. Moi, j'utilise fromage blanc. Et il mélange juste ça de la pâte à tartiner. Sa pâte à tartiner à lui, là, de sa marque Akaz, elle me tente vraiment, vraiment, vraiment. En attendant, j'en ai acheté une autre. Mais je pense que dans le futur, il y a moyen que je teste. Et à ça, je vais essayer de venir mélanger la pâte à tartiner que j'ai acheté, qui est très, très bonne, mais qui est un tant soit peu dur. Je vais lui la faire chauffer à 30 secondes au micro-ondes pour qu'elle rembolisse quand même un petit peu, parce que sinon, ça aurait été impossible. En tout cas, c'est vrai que la texture est pas mal pour une buisse ganache. Le seul truc qui m'interroge un peu, c'est qu'il n'y a pas du tout de sucrant, hormis du coup, là, la pâte à tartiner, mais qui, moi, est quand même dans quelque chose de nature, du coup. À voir. Après, il y a quand même pas mal de chocolat fondu. En attendant que le gâteau finisse de cuire, on va passer à la troisième recette. Et là, mesdames, d'autant les deux premières, je ne savais pas ce que ça allait donner, là, là, je pense qu'on est sur une alerte tuerie. Puisque, je vous l'affiche de nouveau, juste ici, c'est une recette de beignet, en gros. Déjà, ça, c'est incroyable, mais là où je sais que ça va être une tuerie, c'est que c'est la base que j'utilise pour faire les pizzas maison. Et je me dis, mais en fait, ça, parce que j'ai déjà goûté de la pâte toute seule avec du Nutella, enfin, de la pâte à tartiner, protéines à l'intérieur, ça va être incroyable. Très, très, à vous détester. En plus, la poteau hyper rapide à faire, c'est parti. Et donc là, rien de plus simple, vous venez prendre chaque petit bowl, l'aplatir, mettre une cuillère à café de pâte à tartiner dedans, et vous venez, j'aurais dû beaucoup plus l'aplatir, et vous venez refermer le Benz dessus. Je m'y suis très, très mal prise pour la première, n'importe quoi, mais genre n'importe de chez, n'importe quoi, on va la laisser de côté. Et donc tout ça, ça va partir au air fryer, ça va être la cuisson parfaite. Ah, la poêle à moitié, c'est très bien, moi, c'est juste que j'ai pas de poêle adaptée. Il est temps qu'on s'occupe du gâteau, mais pour ce faire, je me suis décalée, puisque le plan de travail fariné, on va s'en resservir juste après pour une recette salée. Alors, on va essayer de le démouler, le coco. Ça devrait plutôt bien se passer. Voilà, on fait. On va donc le couper en deux pour y mettre la ganache. Il n'a pas goûté très uniformément, ça fait plutôt un petit champignon, donc je coupe la base et le champignon de l'autre. Ouh, ça, c'est parfait. Je vais y mettre la ganache. Ça, sincèrement, c'est peut-être la recette qui me tente le moins à goûter. Ça se peut, c'est très très bon, mais je sais pas. Ça me parle beaucoup, par contre, tout ça. Bon, après, le gâteau est épais, à même temps. Bon, il faut que ça vienne bien mouillé, quand même. Par contre, ça ne dit pas de mettre au frigo. Je vous conseillerais quand même de le mettre. Entre, pas forcément pour que ça fige, mais parce que ça reste à un petit yaourt, quoi. Finalement, la portion va très très bien. Je tape bien ça et je vais venir me refermer. Déjà, ce qui me fait moins peur, c'est de goûter le gâteau au chocolat. Il y a un petit bout là. C'est bon, hein ? Pas si c'est prêt, mais c'est bon. Bon, allez, je viens le couper. On va goûter une tarde. Voyons voir ce que ça donne. Ah, je ne suis pas fan du tout. Le gâteau était bon, mais là... Ah, là, c'était mouillé, là. Et même, du coup, il y a un truc... Ah non, je n'aime pas. Là, j'ai les boules parce que ça veut dire que ça, je ne vais pas aimer. J'espère que non, elle va aimer. Mais moi, je ne peux pas. Comme je vous le dis, c'est dommage parce que le gâteau est bon. Mais je me doutais qu'il y avait un raule merdouille avec la ganache. Je... Non. Non, non, non. Je vais essayer de le mettre sur une assiette crème pour le mettre dans le frigo en attendant. Je viens tout juste de les sortir du airfryer. Là, il me tarde beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de goûter. Je vais essayer de ne pas me brûler avec la pâte à tartiner. On a vu qu'il est très, très chaud à l'intérieur. Mais c'est parti, goûtons ça. Je le savais. Je le savais que ça allait être incroyable. Finalement, ça fait comme une pizza de Nutella. Incroyable. En fait, ça, c'est le snack healthy. Parfait selon moi, parce que je vous explique pour moi. Le snack parfait healthy, il faut que ça soit le snack qui soit et le meilleur possible, on va dire, une meilleure alternative pour ma santé. C'est plus intéressant nutritionnellement parlant, mais qui pour autant ne me donne pas l'impression de manger quelque chose d'excite dans le sens fade. C'est-à-dire qui va quand même venir combler mon envie souvent de sucrer. Vous voyez, je ne sais pas si ça vous arrive, des fois, personnellement, j'ai envie d'une pizza ou d'un McDo. Si je me rabats sur une alternative, finalement, après, je vais toujours penser à la pizza ou au McDo. Et moi, je veux donc une alternative qui me permette d'oublier une autre envie que j'aurais pu avoir de base. Je trouve ça beaucoup plus simple, en tout cas, dans le sucré, de trouver des alternatives qui soient meilleures et pour autant très, très, très gourmandes. Donc ça, vraiment, c'est le snack parfait pour moi. Et parce que, soyons clairs aussi, les pâtes à tartiner protéinées, ça reste une alternative un peu meilleure, mais ça reste de la pâte à tartiner quand même. En tout cas, la pâte est très, très intéressante. C'est pareil pour les pizzas. De part, le fromage blanc ou le petit sucre que vous souhaitez y mettre, eh bien, ils sont assez riches et là, de base, en protéines. Mais ça n'a pas du tout le côté faible parce que là, du coup, il y a de la pâte à tartiner dedans. Et la pizza, pareil, avec ce que vous mettez dessus, ça relève comme il faut. Et, comme vous pouvez le voir, j'ai nettoyé le plan de travail puisqu'il y a eu un changement de programme, justement. Je pense que cette vidéo a duré suffisamment longtemps et je me dis qu'on va faire le salé dans une, pardon, deuxième vidéo, ce qui me donnera l'occasion d'également en faire trois recettes. Donc, en tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Pour ma part, ça aurait été en deux sur trois. Je pense vraiment que la ganache, il y a possibilité de faire quelque chose. Mais là, vraiment, en plus, je ne vois pas le lien avec le Kinder Bueno. Je vois par rapport aux textures, mais le goût, en tout cas, ça n'a pas opéré sur moi. Pas du tout. Après, j'ai beaucoup de mal avec le mélange de textures, des fois. Donc, si vous avez testé ou si vous voulez tester, n'hésitez pas à me dire. En tout cas, la base du gâteau est vraiment chouette. On ne sent pas la protéine, encore une fois, pour autant. Donc, ça, c'est super chouette. Donc, très bonne découverte. Je vais continuer de tester des recettes de ce compte. Et pourquoi pas vous les partager au fur et à mesure de mes vlogs ou au fur et à mesure de mes stories sur Insta. Puisque ça apporte effectivement le côté protéiné qui est très intéressant et pour autant très gourmand. Et c'est des recettes un petit peu plus élaborées que ce que je peux voir ailleurs. Et pour autant, il n'y a pas de loupé. Là, c'est gustativement que je n'aime pas. Mais combien de fois j'ai tenté des recettes, elles-ci, qui foiraient au niveau purement de la recette. Ou soit la texture, ça n'allait pas, ça ne prenait pas, vraiment. Il y avait plein de fois où ça n'allait pas du tout. Là, les recettes sont réussies du premier coup. Après, gustativement, on n'aime pas. Mais moi, je trouve qu'ici, en tout cas pour ces deux recettes-ci, c'est très, très réussi. Et le gâteau sans la ganache aussi. Donc, n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je teste d'autres types de cuisine, d'autres recettes spécifiques ou autres en commentaire. Je me ferai avec grand, grand plaisir. Si vous voulez que je teste des choses, je peux être votre cobaye, envoyez-moi ça en DM sur Instagram. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Pensez aux petits pouces en l'air pour savoir si je fais une deuxième partie avec la version salée. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et pensez à activer la petite cloche pour recevoir une nouvelle notification. Par exemple, à chaque nouvelle vidéo, en moyenne, 5 à 6 fois par semaine, les horaires changent. C'est ce pourquoi je vous invite à activer la petite cloche. Je crois que vous voyez moi également sur Instagram et sur TikTok. Sur ce, je vous fais plein, plein, plein de gros bisous. Et on se dit à très bientôt. Bye bye. Sous-titrage ST' 501